Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers, consacrée donc à notre Decepticon Triple Changer, Blitzwing. Et ce, à l'échelle Voyager. Est-ce réellement à l'échelle Voyager ? La polémique autour de ce personnage est-elle justifiée ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite ensemble. Allez, c'est parti, let's go ! Et commençons dès à présent donc par la présentation de la boi-boîte, boi-boîte qui est un peu plus classieuse que les versions deluxe qui n'ont pas de bulles. Celle-ci est quand même, voilà, est quand même un peu mieux conçue avec donc juste ici un artwork magnifique de notre guerrier Decepticon. Sur la tranche droite, l'artwork donc propre à la collection et à la gamme Legacy. Artwork, vous le savez, pour lequel je ne suis pas super fan. Sur la tranche latérale gauche, notre Triple Changer dans son mode Jet et dans son mode Tank. Et au dos de la boîte, bien évidemment, le traditionnel produit commercial, c'est-à-dire notre Blixwin dans sa forme robot, Jet et Tank. Voilà, on vous indique également qu'il y a quelques petits accessoires inclus avec. Comme toujours, le QR code à scanner si vous voulez en savoir plus sur les stats et sur le personnage. Voilà donc pour la boîte. Et nous y retrouvons bien évidemment la petite notice. Et avant de passer donc à la présentation de notre Bleedwing dans son mode Jet, voilà, deux petits accessoires. Je vous en parle vite fait, pourquoi ? Parce que je ne reviendrai pas dessus. Voilà, ces deux accessoires, juste ici, pour moi absolument immondes et inutiles. Alors, voilà, vous avez genre des mains style un peu, voilà, Energeon, des mains translucides rouges. Donc que vous pouvez placer à l'arrière de l'avion pour lui donner donc un effet de flamme, de vol. Et puis que vous pouvez également placer sur le mode Tank, voilà, de façon à avoir des lance-missiles supplémentaires. Et vous pouvez également donc adapter ses bras pour le mode robot. Je ne reviendrai pas dessus, pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve ça vraiment à chier, voilà, je n'ai trouvé aucun intérêt, si ce n'est d'en les dire davantage la figurine. Alors, ce que je vais faire, c'est tout simple, voilà, je prends ma petite poubelle et je fous ça dedans. Et voilà, c'est terminé, on oublie ces deux horreurs. Et petit 360 à présent donc de notre Decepticon dans son mode Jet. Alors qu'il se rapproche à la fois donc du dessin animé et du jouet G1, si ce n'est les couleurs vraiment, voilà, plus chauds à curette comme on peut dire. Que dire, que dire, que dire ? Ma première déception, et pour moi la plus importante, Hasbro nous vend ce véhicule-là comme étant un leader class et donc au prix d'un leader class. Alors que, voilà, en termes d'échelle, nous avons plutôt affaire à un Voyager. Alors pourquoi nous faire payer le prix maximum ? Est-ce parce qu'il y a deux accessoires absolument immondes ? Est-ce que c'est le fait qu'il possède trois transformations ? Je ne sais pas, toujours est-il que pour le coup quand même, Hasbro nous fait là un bon foutage de gueule. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour le mode Jet. Concernant les finitions, celles-ci sont plutôt chouettes, pas grand chose de négatif à dire, nous avons donc le nez en argenté légèrement brillant, du jaune glossy, voilà, sur certaines parties, du silver mat et brillant pour certaines pièces, les deux symboles juste ici, Decepticons, voilà, absolument terrible. Ça, c'est vraiment très joli, plein de moulures, plein de sculptures et autres, donc qui viennent t'habiller, vraiment à merveille ce petit robot. Nous avons également donc la vitre du cockpit translucide rouge. Influence dessin animé et jouet oblige, nous retrouvons bien évidemment des parties apparentes du mode tank. Alors ce n'est pas très très joli. Alors voilà, c'est ce qui fait beaucoup parler de lui, justement, ce sont ces parties là, cubiques, assez grossières, qui viennent t'entacher un petit peu le mode Jet. Alors voilà, je suis d'accord, ce n'est pas vraiment joli joli, mais si on positionne le Jet comme ça, bah écoutez, ma foi, hop, je monte un petit peu la caméra rouge. Ma foi, je trouve que ça peut passer. Alors évidemment, si on le met de côté ou qu'on le met comme ceci, là, évidemment, ce n'est pas très joli. Ce n'est pas tant les parties apparentes du mode tank qui me chagrinent. Ce qui me déçoit un petit peu, c'est la taille, le gabarit du Jet, qui pourtant est plutôt pas mal. Mais le problème, c'est qu'il est petit et tout assez, voilà, ce n'est pas très, pas très saillant, je trouve. J'aurais bien aimé avoir ce mode Jet un peu plus long, un peu plus profilé, profilé du moins, comme c'était le cas pour notamment le Titan's Return. Donc voilà, ce côté un peu bloc, cubique, malheureusement, ce n'est pas le plus beau. Mais bon, on retrouve ce défaut dans de nombreuses figurines Blitzwing, notamment également, donc auprès de fabriques entières, de faire partie à l'échelle Masterpiece. Ça ne déroge pas la règle, on a toujours, donc voilà, ces parties du tank apparentes ou les parties du Jet apparentes en mode tank. Donc bon, voilà, c'est qu'un jouet. Donc pour le coup, je serai un peu plus magnanime que je l'avais été, donc pour les versions Masterpiece. Mais bon, vraiment, moi, ce qui me dérange, c'est ce côté vraiment très tassé. C'est, voilà, esthétiquement, c'est vraiment pas le plus beau des deux modes. Et c'est bien pour ça que j'ai commencé par celui-ci. On retrouve néanmoins, tout comme le G1, la petite tourelle juste en dessous, avec le petit canon. Nous avons un train d'atterrissage que vous pouvez, donc voilà, rentrer et sortir. Et puis, et puis, que dire d'autre ? Ben écoutez, pour le reste, c'est pas vilain, c'est vraiment, c'est vrai que moi, c'est plutôt ce côté très bloc, très public, très massif. Et à la fois petit, mal proportionné, qui, voilà, qui ne me plaît pas trop. Pour le reste, je trouve que quand même, ça passe. Donc voilà, pour le mode véhicule, nous avons également, en termes d'accessoires, non pas un, mais deux blasters. Alors ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que ça nous permet de pouvoir, donc, les fixer sur les côtés, voilà, et d'avoir, donc, deux mitraillettes, deux canons laser, comme vous voulez. Et du coup, voilà, on a quelque chose quand même de cohérent, puisqu'on n'a pas juste un canon sur un côté et rien de l'autre. Donc là, on a vraiment, voilà, les deux blasters de chaque côté, donc, voilà, pour ça, pour ça, je suis plutôt, plutôt, plutôt content d'avoir ce, voilà, ce deuxième flingue. Comme je vous le disais, vous avez les points rouges que vous pouvez mettre à l'arrière pour donner l'illusion d'un vol. Moi, bon, personnellement, voilà, je trouve ça nul à chier et absolument sans intérêt. Pour le reste, voilà, c'est quand même pas trop, trop mauvais. Et petite photo de famille à présent, donc, d'une partie de mes Blitzwing. Ils ne sont pas tous là. Alors, nous retrouvons bien évidemment, juste ici, avec ces deux petits missiles, notre bon vieux géant. La version mini masterpiece à l'échelle Legend de chez Iron Factory. Juste ici, vous l'aurez reconnu, le Titans Return. Et juste là, donc, la version Generations, que je ne dis pas de bêtises, c'est 30 Freelings, et voilà, qui était sorti en 2013. Pas vraiment non plus super réussi à choisir. Je trouve quand même que celui-ci est bien mieux. Et puis, bien évidemment, donc, juste là, notre petit Legacy. Et j'en profite également, du coup, pour faire un petit comparatif avec le Titans Return, qui était, lui, à l'échelle Voyager, et vendu au prix d'un Voyager, voilà. Que dire ? Alors, bon, les couleurs, je ne suis pas super fan. Je préfère les couleurs du dessin animé. Mais pour le reste, regardez-moi ça. Vous voyez, en termes de proportion, le Titans Return est carrément mieux. Voilà, on a quelque chose de plus cohérent, de plus aérodynamique. Alors, on retrouve bien évidemment toujours, mais ça, voilà, c'est inhérent, donc, au jouet, voilà, les parties visibles du tank. Donc, ceci dit, c'est quand même un petit peu plus discret que le Legacy. Voilà, un peu moins cubique. Vraiment, le mode avion est sensationnel. Et petit plus, bien entendu, avec la gamme Titans Return, c'est qu'il était possible. Alors, je vais, hop, abaisser cette partie-là. Voilà, voilà, nous avions donc la possibilité de placer, donc, le petit robot, donc, qui fait office de tête, à l'intérieur, aux commandes, de type, donc, Headmaster. Voilà, ça, c'était le petit gimmick qui faisait aussi la différence. Mais, voilà, personnellement, en termes de proportion et de mode avion, je trouve quand même le Titans Return bien plus joli que le Legacy. Par contre, en termes de poids, le Legacy, je peux vous assurer qu'il est vraiment très lourd, très mass stock. Le Titans Return, quant à lui, est déjà un peu plus, fait un peu plus cheap quand même. Mais, voilà, ça ne regarde que moi, ce n'est que mon avis, mais, vraiment, je trouve, voilà, que le Titans Return reste, pour moi, dans le Modjet, le plus joli, toute gamme Generations confondue. Alors, concernant la transformation, bien que celle-ci, donc, comporte quand même pas mal d'étapes, on a quelque chose qui reste cohérent, logique et fluide. Donc, voilà, un bon point également pour cette transformation qui offre un petit peu, son petit challenge. Donc, tout d'abord, vous allez ouvrir la petite trappe juste en dessous du cockpit, venir rentrer le nez de l'avion, vous la reclipsez comme ceci. Ensuite, vous venez rabattre comme ceci les deux petits panneaux à l'avant. Quand c'est fait, vous venez déloquer, voilà, toute la partie inférieure, comme ceci. Ensuite, vous venez déployer ces parties-là, qui vont former, donc, voilà, les parties latérales avant du ModTank. Ensuite, vous venez déloquer également, donc, la partie inférieure, comme ceci, voilà, qui vous permettra, donc, de pouvoir manipuler et passer de l'autre mode plus facilement. Voilà, on a, donc, quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous venez rabattre les ailes, comme ceci, de chaque côté, vous écartez ces pièces-là, et vous venez rabattre la totalité des ailes restantes, qui vont former le pourtour de la jambe, voilà, ça vous donne ceci, même chose ici, hop, on rabat une première fois, on lock, on rabat une seconde fois, et on lock. Et ensuite, donc, vous pouvez venir refixer ces parties-là. Voilà, comme ceci, vous pouvez également, donc, venir rabattre les petits ailerons à l'intérieur, comme ceci, on va en profiter, donc, pour retourner notre tank, hop, on rabat bien le train d'atterrissage, comme ceci. On vient re-locker cette partie-là, grâce aux deux ergots qui viennent se fixer, respectivement, ici et ici, comme ceci. Voilà, ça commence à prendre forme. On vérifie que tout est bien locké. Voilà, nickel. Ensuite, vous pouvez venir rabattre l'avant et locker. Ok, on entend bien le petit cliquet de locage. Ensuite, vous prenez ces parties-là, vous venez les rabattre à leur tour. Vous avez ce petit ergot-là qui va venir se fixer juste ici, comme ceci. Hop, voilà. Et vous en profitez également, donc, pour venir clipser le petit ergot contre l'aileron, voilà, histoire de bien sécuriser toute cette partie-là. Voilà, alors, je refais un plan général. Même chose de l'autre côté. On rabat, on lock au niveau de cette partie-là, et on vient locker juste ici, au niveau de l'aileron. Hop, 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 voilà, nickel. On continue en venant rabattre le petit aileron qui se trouve juste ici. On déloque cette partie-là. Hop, on vient rabattre le tout. Et là encore, donc, on vient locker. Ok, vous avez le petit ergot juste ici qui vient là, comme ceci. Voilà. Et même topo de l'autre côté. On abaisse, on pivote, et on vient locker. Voilà. On est plutôt pas mal. Et pour finir, donc, nous mettons en place la tourelle. Vous ouvrez le petit panneau juste ici. Vous faites une rotation, et vous venez, donc, sortir le canon. Ça, c'est une petite étape que je trouve vraiment bien pensée. Et quand c'est fait, vous rabattez. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Blitzwing dans son mode tank. Yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre Blitzwing dans son mode tank. Mode que je trouve vraiment très réussi. On a à la fois le côté jouagéen et animé. Donc, ça, vraiment, pour moi, c'est du positif. Le mode tank, pas grand-chose de négatif à dire. Je le trouve vraiment super bien fait. Et c'est un petit peu, d'ailleurs, comme toutes les versions de Blitzwing existantes, nous avons le mode tank qui, en général, est le plus réussi des deux modes alternatifs. C'est également le cas pour les third parties, le Dicta que je possède ou le DX9, je crois. Tous deux, donc, sont magnifiques en mode tank et bien moins jolis en mode jet. C'est toujours le mode jet qui en pâtit. Et du coup, là encore, je serai un peu plus magnanimé. Parce que là, nous n'avons pas un masterpiece, mais nous avons tout simplement ce qui est à la base un jouet. Donc, voilà, pour un jouet, je trouve qu'il fait son taf. Vous avez vu, ça demande un petit peu de manipulation. Mais on a vraiment une transformation cohérente, fluide, simple, intuitive. Donc, voilà, c'est vraiment un très, très bon point. Et puis, voilà, je le répète, mais le mode tank est vraiment très joli. Vous avez, vous voyez, toutes ces moulures, toutes ces gravures et autres absolument sensationnelles. On a bien la couleur du dessin animé. Les proportions sont respectées. Le, voilà, le symbole Decepticon, juste ici. Bref, c'est une réussite. Certains n'aimeront pas le fait d'avoir... Alors, j'éteins mon, voilà, mon socle. Certains n'imprécieront pas le fait d'avoir cette partie-là, une partie du cockpit en avant et les propulseurs à l'arrière. Pour les propulseurs, je trouve que c'est pas mauvais, c'est pas moche. Ça fait son taf. À l'avant, on ne peut pas trop lui reprocher cette excroissance, puisque le jouet était comme ça, le jouet d'origine G1. La plupart des autres Big Zwing retrouvent également cette petite aspérité. Et puis, dans le dessin animé, également, nous avions ça. Donc, voilà, on ne peut pas se montrer non plus trop difficile. Voilà, globalement, le jouet est quand même assez respectueux. Si ce n'est que là, pour le coup, autant dans le mode jet, les proportions n'étaient pas très cohérentes. Autant là, pour le tank, voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve très convaincant. Alors, bien entendu, notre tank roule parfaitement, rien à dire. Mais vous avez également la tourelle qui pivote à 360 et le canon que vous pouvez lever, comme ceci. Voilà, bref, on a des articulations, là encore, qui correspondent à ce qu'on est en droit d'attendre d'un Transformers actuel. Alors, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, ces deux pampons, juste ici, que vous pouvez stocker pour le mode tank. Mais on a également son épée, voilà, elle est encore très fidèle à la série animée et aux jouets G1. Avec une jolie lame, toute chromée, vraiment du plus bel effet. Alors, pour le stockage, bon, voilà, c'est pas folichon, folichon. Vous pouvez faire ça. Voilà, vous avez trois ergots différents si vous souhaitez mettre les canons plutôt à l'avant, au milieu ou à l'arrière. Voilà, moi, c'est comme ceci que je préfère. En tout cas, si on doit choisir un mode de stockage, voilà. Voilà, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir la possibilité de pouvoir loquer l'épée en dessous. Je n'ai pas trouvé de moyens ni de façon. Alors, peut-être qu'il y en a une sur la notice, mais comme vous le savez, les notices et moi, ça fait deux. Donc voilà, au moins, en termes de stockage, ça reste quand même correct. Perso, voilà, hop, moi, je fais comme ça. Et l'idéal, c'est encore justement de ne rien avoir et de laisser notre petite blitzwing dans son état naturel. Voilà, donc, pour le mode tank, vraiment très très chouette. Malheureusement, malheureusement, et oui, autre petit bémol. Vous voyez ces petits effets de feu de tir et d'impact que je me fais toujours un plaisir de pouvoir associer au véhicule. Eh bien, là, pour le coup, ce n'est pas possible. Là, il n'y a absolument aucune possibilité, si ce n'est d'agrandir le trou du canon pour les rentrer. Voilà, ça ne tient pas, ça ne se fixe pas. Et c'est bien dommage parce qu'en termes de display, ça aurait pu faire quelque chose qui pète en mode tank, voilà, un zooming en plein feu. Mais malheureusement, voilà, il n'y a rien qui se fixe. Le canon est trop gros. L'ergot juste ici est trop petit. Voilà, ça, c'est vraiment dommage. Alors, peut-être faire un petit adaptateur, une petite tige métallique qui me permettrait de relier les deux ensemble. Mais bon, de toute façon, moi, mes robots, enfin, mes Transformers, la plupart du temps, sont toujours, enfin, je ne sais pas, la plupart du temps, sont, de manière générale, tous exposés en mode robot. Et on retrouve, voilà, ce même petit défaut pour les pampans, puisque les pampans, là encore, c'est pareil, voilà, ça ne fit pas. Voilà, il faut forcer à la rigueur, mais bon, si vous voulez déformer, voilà, vous pouvez, mais c'est tout. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir pensé à ce petit, voilà, cette petite, ce petit gimmick supplémentaire serait vraiment, pour moi, vraiment pété. Et si l'envie vous prend de fixer ces deux horreurs, voilà ce que ça va vous donner. Deux énormes lance-missiles, plus ou moins, disgracieux et absolument inutiles. Et voilà, et le pire, c'est que c'est inutile, mais c'est compatible avec les effets de feu et de tir. Voilà, tristesse et désolation sont miens, du fait de ne pas pouvoir, de pouvoir les placer, justement, sur ces, voilà, sur ces artifices vraiment très moches, et pas sur le canon. Voilà, bon, à la rigueur, vous pouvez vous permettre de l'exposer comme ceci, avec les effets de tir, ça passe encore à peu près, mais bon, voilà, on n'a plus grand chose de ressemblant avec le blitzwing d'origine. Petit aparté, mais au moins, voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire. Et pour conclure, petite photo de famille de quelques-uns, donc de mes blitzwing à nouveau, mais cette fois-ci, dans leur mode alternatif. Nous retrouvons, bien entendu, notre bon vieux et précieux G1, juste ici. Le mini masterpiece de chez Iron Factory, le Legacy, juste là, le Titan's Return et le Generation 30 Fling. Yes ! Point commun avec le G1, bien entendu, donc, la partie du cockpit, enfin, une partie du cockpit visible à l'avant. Rappelez-vous tout à l'heure, dans le mode jet, le Titan's Return était pour moi le plus convaincant, si ce n'est réussi, mais au moins le plus convaincant. Là, en mode tank, pour moi, le verdict est sans appel. Le Legacy est absolument superbe. Voilà, là, pour le coup, les proportions sont bonnes. On a quand même, globalement, les pièces du mode jet qui sont bien dissimulées, sauf l'avant du cockpit. Mais ça, voilà, c'est une volonté, donc, de Hasbro. Et dans les jouets officiels, franchement, il n'y a pas à chier. Je trouve que le Generation 1 et le Legacy sont quand même les plus beaux de toute gamme Generations confondues. Mais ça, ce n'est que mon avis. Et passons à présent, donc, à la troisième et dernière transformation, à savoir, donc, le mode bot. Alors, là encore, vous allez venir ouvrir la petite trappe, juste ici. Voilà, rentrer la quasi-totalité du canon, comme ceci, de façon à n'avoir que cette partie-là d'apparente. Ensuite, vous allez venir déclipser les parties latérales, comme ceci. Et venir séparer ces parties-là, comme ceci. On rabat sur elle-même cette pièce-là. Là, on positionne celle-ci, comme ça, pour le moment. Même chose de l'autre côté. On vient, hop, dégager cette pièce-là. Et ensuite, donc, on vient, hop, déloquer et soulever l'ensemble, comme ceci. Plus qu'à rabattre la tourelle vers l'arrière, comme ceci. Ensuite, vous venez déloquer le chest et toute cette partie-là, comme ceci, de façon à avoir accès à ce qui va former, donc, les jambes. Et pour les jambes, donc, vous, voilà, les déloquer, comme ceci. Ici, vous ouvrez les panneaux, comme ceci. Vous venez étirer complètement la jambe, comme ceci. Hop, on met en place le tout. Et on vient, ensuite, donc, loquer. Donc, cette partie-là, juste ici. Et ensuite, vous pouvez à nouveau venir rabattre l'ensemble des ailes. Hop, et de fermer, loquer le contour de la jambe, comme ceci. On ouvre, à présent, les réacteurs en deux, de façon à former les pieds. Même chose ici. On vient déployer le tout. Vous mettez en place cette partie-là, comme ceci. Ensuite, vous venez la loquer. Ainsi. Et pour terminer, donc, vous rabattez l'aile sur elle-même. Ainsi, ainsi. Hop, et plus qu'à loquer, donc, cette partie-là, ici. Ici, comme ceci. Et là encore, donc, voilà. On écarte les deux réacteurs pour former les pieds. Et voilà. Donc, nous avons déjà, juste ici, les gambettes de Bleedwing. Je vais réduire un petit peu l'image, le cadrage. Voilà. C'est nickel. Donc, ensuite, vous pouvez, donc, rabaisser ce panneau-là. On va faire une rotation du cockpit. Vous tournez la tête. Vous venez loquer le tout. Ainsi. Voilà. Vous avez ces petits panneaux sur le côté sur lequel vous venez effectuer une petite rotation. Et une seconde, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous pouvez sortir la mimine. Et rabattre ce petit panneau qui, astucieusement, vient, voilà, masquer un maximum de jours. Voilà. Quelque chose que j'aime bien. On a vraiment quelque chose de très propre. Même opération. On rabat. On pivote. On sort le point. Et on rabat le petit panneau. Comme ceci. Hop. On met les bras dans l'alignement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soulever légèrement ces parties-là. Comme ceci. Et on arrive, donc, à la fin de la transformation. Vous reprenez toute cette partie-là qui va faire office de backpack. Vous loquez le tout correctement. Comme ceci. Quand c'est fait, vous pouvez rabattre complètement cette partie-là par-dessus. Vous la loquez une première fois. Et vous avez ensuite ces deux ergots qui viennent se fixer ici et ici. Voilà. Nous avons donc le chest de formé. On s'occupe à présent de la dernière partie. Vous rabattez cette partie-là comme ceci. Petite rotation de la tourelle. Vous venez la rabattre et loquez les deux petits ergots qui se trouvent ici, là et là. Comme ceci. Vous avez juste ici une double charnière. Donc, vous la levez une première fois et une deuxième fois. Et vous venez la rabattre sur elle-même. Comme ceci. Même étape ici. On lève une première fois et on rabat la totalité. Voilà. Comme ceci. Et pour finir, donc, on vient rabattre les petites ailes juste ici. Voilà. Qui ne servent pas en mode avion, mais qui par contre sont importantes pour le mode robot. Et voilà. Mesdames et messieurs. Hop. Petite mise au point, monsieur Focus. Notre Bleed Wing transformé. Yes ! Plus qu'à lui rajouter son pampan. Son épée. Et si vous le souhaitez, donc, vous pouvez stocker l'épée ou le gun sur ces parties-là arrière. C'est votre robot. C'est votre choix. Vous avez trois options qui vous sont proposées. C'est plutôt pas mal. Voilà, par exemple, donc, la configuration du stockage des armes. Si vous souhaitez, donc, laissez votre Bleed Wing les mains nues. Voilà. C'est possible. Au moins, voilà. Peu de risque de les paumer. C'est plutôt pas mal. Et petit 360 à présent. Donc, de notre Bleed Wing dans son mode robot. Que dire ? Je trouve le mode robot absolument extra. On a quelque chose qui, cette fois-ci, ressemble aussi à 100% à la fois au dessin animé, aimé, au jouet G1. On retrouve bien les influences. Les couleurs sont bien choisies puisque fidèles à l'anime. Les proportions, la carrure. Vraiment, voilà. On a quelque chose de super bien fini. On retrouve également, donc, différentes pièces en métal argenté. Du violet, du violet glossy, un petit peu de noir, le casque jaune. Voilà. C'est une baraque. On a bien ce côté, voilà, ce côté menaçant, ce côté inquiétant. Bleed Wing étant quand même un sacré soldat. Donc, voilà. La chose est quand même, je trouve, très, très bien retranscrite dans son mode robot. Vraiment, absolument sensationnel. Et remarquez, hein, bon, heureusement, c'est un voyager ou un leader. Pas de jour, pas de creux, pas de vide, rien. Tout est propre, bien calé, bien camouflé, bien dissimulé. Bref, voilà, du plaisir en barre. Et ce n'est pas Raymond qui me contredira. Et petit zoom à présent sur le visage. Pas de doute. C'est bel et bien Bleed Wing avec ses couleurs, avec sa tête bien barraquée, sa visière rouge, le visage en métal argenté. Voilà, absolument superbe. Le casque en jaune brillant glossy. Voilà, vraiment de toute beauté. On retrouve bel et bien, donc, le visage de notre Bleed Wing et toutes les caractéristiques qui correspondent. Donc, vraiment, c'est du super boulot. Ouais. Concernant les articulations, nous sommes dans quelque chose de correct et surtout de logique au vu de ce qui se fait actuellement. Donc, dans les standards actuels. Alors, nous avons tout d'abord la tête que nous pouvons lever et baisser. Une rotation à 360 de cette dernière. La pub d'oeuvre, pas de souci, il gère la pose. Vous pouvez également lever ce panneau-là si vous souhaitez avancer le bras, comme ceci. Alors, par contre, la rotation arrière sera bloquée par l'arrière du volet et également, donc, le backpack. Nous avons un joint champignon qui permet une rotation intégrale de l'avant-bras. Rotation également du point, mais aussi, vous avez la possibilité, donc, de pouvoir, voilà, bouger le point de l'intérieur vers l'extérieur. Rotation également du bassin. Voilà. Jusque-là, rien de nouveau. Nous avons ensuite le grand écart JCVD. Regardez-moi ça, comment il gère très bien la position. C'est nickel, c'est propre. Nous avons ensuite le grand écart latéral. Voilà. Dans ce sens-là, pas de souci, la jambe fait son taf. A l'arrière, nous sommes un peu gênés par l'arrière de la jupette. Donc, voilà. Vous ne pourrez pas faire plus que ça, mais là encore, c'est plutôt pas mal. Nous avons également la possibilité de bouger la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Une rotation à plus de 90 degrés du genou. Voilà. Là, c'est correct également. L'avant du pied, que vous pouvez bouger de haut en bord, ainsi que le talon. Et puis, donc, voilà. Un petit artifice qui permet également de pouvoir plier le pied de l'intérieur vers l'extérieur. Bref, en termes d'articulation, nous avons tout à fait le standard actuel. De quoi vraiment se faire plaisir à lui donner des pauses dynamiques. Donc, voilà. Pour le coup, en termes d'articulation, et malgré le fait qu'il soit triple changer, rien à dire. C'est vraiment du top. Pour les plus curieux qui apprécieraient ces deux armes de type Energeon, voilà le résultat que ça fait, donc, en mode robot. Là encore, je trouve ça vraiment, vraiment très moche et véritablement inutile. Et là encore, si vous avez des effets de feu, de tir ou d'impact, vous pouvez vous amuser à les fixer, donc, sur l'extrémité, voilà, des doigts, de ces choses. Dommage, hélas, dommage, une fois de plus, qu'il ne soit pas possible de pouvoir fixer ces effets sur les deux flingues. C'est bien dommage. Alors, après, vous pouvez en forçant, hein, mais bon, c'est pas tellement conseillé, parce que, voilà, vous déformez au fur et à mesure ces parties-là qui risquent après de ne plus s'adapter correctement. Donc, voilà, ça, c'est vraiment couillon ne pas avoir pensé à pouvoir inclure les effets comme ceci. Bon, c'est, voilà, c'est comme ça, c'est dommage. Mais bon, c'est Hasbro, capable du meilleur comme du pire. Et pour conclure, une bien chouette photo de famille de mes différents Bladeswings. Nous retrouvons à nouveau notre bon vieux et précieux G1, le mini masterpiece de chez Iron Factory, juste ici. Notre version Legacy, le Generation. Voilà, que voici, suivi du Titans Return, notre version Transformers Animated, et puis, donc, au fond, le third party à l'échelle masterpiece, donc, KFC Dicta, pour lequel, donc, j'avais eu l'occasion de faire une revue. Et là, donc, voilà, le verdict est sans appel. Si on se fie au look pur G1, donc, jouet ou dessin animé, après, avec le G1, donc, le Legacy, en termes de jouet, est vraiment le plus réussi. On ne met pas, je n'inclus pas, donc, le masterpiece, puisque, évidemment, donc, le masterpiece est très, très beau lui aussi. Voilà, donc, en termes de jouet pur et dur, je trouve, donc, finalement, ce Legacy vraiment très, très réussi. Le mode robot est magnifique. Le mode tank l'est tout autant. Le mode jet, un petit peu moins. Trop compact, trop cubique. Mais, bon, comme je vous l'ai dit, ce problème-là se retrouve sur, globalement, tous les Transformers, de type, enfin, tous les Blitzwings, voilà, que ce soit, donc, du masterpiece ou du jouet, le mode avion est généralement le moins réussi. Donc, voilà, on ne veut pas plus que ça, puisqu'après tout, ce n'est qu'un jouet. Et, franchement, pour moi, il fait son taf. J'apprécie, j'aime beaucoup le personnage Blitzwing. J'aime aussi beaucoup Astro Train. Et, pour le coup, donc, hormis le mode avion, pour le reste, je suis vraiment enchanté. La figurine est vraiment particulièrement intéressante et bien réussie. Voilà, donc, qui va clôturer notre vidéo. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette longue revue du jour consacrée à notre Legacy Blitzwing à l'échelle Leader Class ou plutôt Voyager Class. Que dire, que dire ? Eh bien, écoutez, voilà, j'espère m'être fait, donc, l'avocat du diable, entre guillemets, parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, ce robot a été quand même assez critiqué par de nombreuses personnes. Alors, certes, le mode jet n'est pas le plus réussi, mais, comme je vous l'ai dit, c'est valable pour tous les Blitzwing existants, que ce soit en jouet ou en masterpiece. On a un produit quand même pas mal. Pour moi, les seuls vraiment gros défauts, c'est de nous vendre un Voyager à l'échelle Leader Class. Pourquoi est-ce ? Parce qu'il y a trois transformations. Je pense que c'est le cas. Parce que si c'est juste pour ces deux machins absolument inutiles, c'est du foutage de gueule. Et ma deuxième déception, c'est le fait de ne pas pouvoir intégrer les effets de feu ou de tir. Là, c'est un peu inadmissible, sachant que ces effets-là, que ce soit en mode jet, en mode tank ou en mode robot, auraient vraiment tout leur sens. Voilà. Du bon, du moins bon. Personnellement, je m'attendais à quelque chose de bien pire que ça. Je suis agréablement surpris. Le mode robot est sensationnel, vraiment très convaincant et très fidèle, que ce soit au jouet, mais aussi à l'anime, pardon, au dessin animé, ainsi que le choix des couleurs. Pour moi, voilà. Pour moi, ça reste une bonne pièce que je peux conseiller à tout fan de Blitz-Bwing qui veulent enfin avoir un personnage crédible dans leur gamme de jouets. Et puis, pour les autres, écoutez, comme on dit, chacun ses gouffres. J'espère en tout cas avoir redonné un petit peu de lettres de noblesse à ce personnage. Et puis, voilà. Écoutez, à vous de me dire de toute façon dans vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de ce dernier. D'avance, bien évidemment. Merci pour tous vos petits pouces bleus qui font toujours plaisir. Comme je vous le disais, la vidéo est un peu longue, mais voilà, il y avait quand même pas mal de choses à montrer en plus des trois transformations. Voilà, je voulais vraiment quand même le rendre justice parce que je trouve qu'il y a eu un encharnement, ma foi, assez peu justifié quand même le concernant. Que dire d'autre ? Eh bien, écoutez, un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous avons passé le cap des 1914 abonnés. Voilà, ça monte tout doucement, lentement, mais sûrement. Et puis, comme toujours, plein de gros bisous aux plus anciens. Je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite donc une bonne semaine, de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Et puis donc, rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, que vous dire de plus à part de bien profiter. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchouss ! Ouais, et bien nous, en tout cas, on a trouvé une super utilité pour ces trucs-là. Ah ouais ? C'est quoi ? Ah, tu vas voir, c'est super bien pensé. Ouais, heureusement qu'on est là pour y penser, hein ? Et voilà ! Alors, devine, c'est quoi ? Ouais, devine, qu'est-ce que c'est ? Euh, je sais pas, des propulseurs ? Tout juste, mon ami, tout juste, des propulseurs, mais pas que ! Ouais, ce sont des toilettes à propulsion. Euh, des toilettes ? À propulsion ? Je vois pas trop l'intérêt, c'est ridicule. Ouais, bah, imagine, tu te promènes en ville avec ton propulseur. Et d'un seul coup, t'as une énorme envie de chier. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu peux te promener en ville en faisant ton caca. Ouais, c'est cool ! Ouais, comme ça, t'es libre de faire ton caca où tu veux, quand tu veux. Ouais, eh bien, c'est merdique. Et c'est bien le cas de le dire. Ah, en même temps, il fallait trouver une utilité à ces deux accessoires. Pas facile, mec, pas facile. Ah ouais, ça, j'avoue, pas facile.